Marre des formatages et injonctions de la société, des faits passifs, faits comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier ? Te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie. Une vie épanouie ! Je suis donc sur la route pour une étape de dos dans la forêt d'Amancée. Allez, on se met en route vers ma salle de bain du jour. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Wow! Petite cascade d'eau, on va aller voir ça tout de suite ça. Alpha adore l'eau. C'est sympa comme petit endroit. C'est sympa. Une petite caverne. Elle passe à côté. Ah non la tricheuse. Vas-y jump. Voilà. Alpha, jump. Yes. Elle l'attrape. Elle l'a pas trouvé. Ah voilà. Ramène. Alors Alpha, qui court très vite, a toujours une grande longueur d'avance, mais au moins elle m'attend. Elle l'attend et puis dès que j'arrive, elle va courir. Je ne peux pas rivaliser, elle va trop vite, mais elle m'attend. Voilà, hop, elle arrête, elle regarde. Elle est bienveillante ma petite pupusse. Et hop, elle se retourne. Ah, elle est encore là Angélique. Oui hein. Elle va trop vite. C'est pas possible. Et elle revient. La flèche. Ouah. Elle se dépense hein. Après vous avoir fait profiter de cette promenade avec Alpha le chien, j'avais envie de faire un parallèle, une métaphore avec ce que j'ai vécu avec ce chien. C'était une belle balade extraordinaire. Alors ce chien, il s'éclate, il vit sa vie, il est heureux. Et pourtant néanmoins, ça ne l'empêche pas de faire des petits allers-retours avec bienveillance à regarder si je le suis bien, si je suis bien. Vraiment, j'ai le sentiment qu'elle veille sur moi. Et nous, en tant qu'être humain, quand on n'est pas bien avec soi, quand on manque d'estime de soi, quand on manque de confiance en soi, c'est difficile de prendre soin des autres et peut-être même que l'on est dans une attitude où on se sent toujours agressé ou pas accepté ou peut-être même rejeté. Et que donc c'est très difficile d'être comme ça en lien avec les autres, de kiffer la vie, j'ai envie de dire, tout en ayant un bon rapport avec les autres. Alors à quoi reconnaît-on quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ? C'est quelqu'un qui aura des difficultés à se positionner, à dire ce qu'il pense, à communiquer et surtout à communiquer sainement et clairement. Donc ça va se passer avec des comportements toxiques. Bien entendu, cette personne n'en a pas conscience. Généralement, elle se croit victime des autres. Donc c'est ce qui « justifie » le fait de son comportement qui n'est vraiment pas adapté. Bon, cela se manifeste. J'ai déjà fait une vidéo sur le triangle de Karpman où on a le persécuteur, la victime et le sauveur. Et donc ce sont tous des enjeux comme ça psychologiques, des jeux de rôle que la personne qui manque d'estime de soi, va entrer dans ces jeux-là pour communiquer parce qu'elle n'est pas capable de communiquer clairement. Du moins, elle n'ose pas. Ou elle n'interprète pas de la bonne manière la communication des autres qui peut aussi être. Il est vrai par moment, comment dire, si quelqu'un a un caractère plutôt brut de décroffrage, ça peut être mal à interpréter. Et quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, il peut être mal à l'aise avec ça, se sentir agressé. Enfin bref, il y a des tas d'enjeux psychologiques qui rentrent là-dedans. Et donc ça se manifeste par des jeux, des jeux de rôle. Donc il y a le persécuteur, la victime et le sauveur. Il y a un centre préféré, celui dans lequel on va rentrer le plus souvent. Mais en général, on va passer par tous ces centres en même temps. Par exemple, quelqu'un qui se sent victime des autres parce qu'il a mal interprété, parce qu'il se sent victime, il va ensuite jouer le rôle du persécuteur. J'essaye de trouver la bonne lumière, le bon angle, là c'est un petit peu mieux. En accusant l'autre, en culpabilisant l'autre, en lui disant c'est de ta faute, etc. Quelqu'un qui est dans un besoin d'être en lien et qui ne sait pas comment faire non plus, alors qu'il faut rester soi-même tout simplement, ça s'apprend. Il se peut qu'il joue aussi le rôle du sauveur. Le sauveur, c'est je vais tout faire pour toi, mais d'une mauvaise manière. Genre je vais... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vais oublier mes propres besoins, je vais changer tous mes plans. Ça part d'une bonne attention, du moins c'est l'impression qu'on en a. Mais finalement, cette personne en faisant ça, en voulant aider, en voulant être en lien avec l'autre personne, il est possible, il est probable qu'elle oublie ses propres besoins, qu'elle en plus ne sait pas communiquer. Là, c'est le côté victime. Donc elle va se victimiser, elle va se sentir mal par rapport à ça et plutôt que de le communiquer clairement, il va passer dans le triangle, il va passer dans le rôle du persécuteur où il est probable qu'inconsciemment, toujours, il va se créer des histoires pour la moindre petite chose, pour pousser l'autre à bout, pousser l'autre à prendre la décision. Par exemple, si son besoin c'est d'être seul, et bien va pousser l'autre à le quitter, à le rejeter, en ayant un comportement exécrable qui va pousser l'autre à bout, et pousser l'autre à partir et son besoin sera satisfait. Il y a vraiment des tas d'enjeux comme ça, que quand on n'est pas confortable avec soi, quand on n'est pas... Coucou le soleil, je t'aime bien, mais là, j'ai un tournage à faire. Tu dis ? Voilà. Je suis dans une magnifique demeure, on est en vacances en famille, je suis dans les bois, et je tente de faire un tournage. Normalement, il n'y a pas de bruit, je suis tranquille, mais aujourd'hui, c'est le soleil. Ce n'est pas forcément mon ami. Voilà. Bon. Je disais quoi ? Ah bah voilà. Je disais quoi ? Oui, alors, l'idée, comme le chien alpha, je suis partie de ça, vraiment, je fais des liens avec tout moi, vraiment n'importe quoi. C'est ça, être relié à l'éco-coaching et l'éco-chien. Voilà. Être relié avec les autres, c'est d'abord, d'abord, pouvoir être bien avec soi, qui fait la life, comme le chien, qui fait sa vie jouer, s'amuser, s'éclater quoi. Et tout en incluant les autres, non pas en se battant contre les autres, mais en gardant cette bienveillance vis-à-vis de soi et des autres, sans que ce soit un sacrifice, sans que ce soit perçu comme un sacrifice. Alors, comment composer avec les autres, si soi-même, on n'est pas bien ? C'est compliqué et c'est vraiment par soi-même qu'il faut commencer. Ensuite, quand soi-même, on a fait ce travail, on n'est pas à l'abri d'être entouré de personnes qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'estime d'eux-mêmes et qui vont être toujours dans ces jeux. Et bien, c'est simple. Il suffit, parce que bon, une fois qu'on a l'habitude, on détecte ça très rapidement, il suffit de ne pas y rentrer. Ne pas rentrer dans le jeu, le jeu psychologique du triangle dramatique. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si tu farfouilles un peu sur mon compte YouTube, tu vas trouver. Il suffit de ne pas y entrer, il suffit de rester factuel, de préciser, de faire reformuler. Et alors, comme on a affaire à des personnes de très mauvaise foi, au lieu de reformuler et d'être le plus honnêtes possible, ils vont continuer, si vraiment ils sont de mauvaise foi, ils ne vont pas répondre à la question, ils vont détourner la question et revenir sur d'autres éléments où ils vont vous culpabiliser. Il faut rester dans l'instant présent aussi, parce que quand il y a quelque chose qui n'a pas été par le passé, ça ne sert à rien de ressasser et de culpabiliser, et de rentrer dans des agressions ou de la rancœur. C'est fait, ce n'est pas réglé, ça n'a pas été réglé sur le moment, c'est difficile de réparer quelque chose dont on n'avait pas conscience. Donc c'est important de rester dans le présent, de rester factuel. Et voilà, même en faisant cela, l'autre continue à essayer de vous entraîner dans des jeux psychologiques où il va être votre persécuteur, vous culpabiliser, vous accuser, etc. parce qu'il se sent victime, parce qu'il a mal interprété, parce qu'il n'est pas clair dans ce qu'il raconte, ou alors il va jouer au sauveur puis après il change d'avis parce qu'il n'est pas capable de communiquer ses propres besoins ou même pas capable tout simplement de subvenir à ses propres besoins sans lui-même culpabiliser. Vraiment je trouve que ce n'est pas leur faute, ils n'en ont pas conscience. Mais toi, toi qui as fait ce travail d'épanouissement personnel avec moi ou quelqu'un d'autre, sache que tu n'as pas à subir cela, certainement pas à rentrer dans ces jeux-là. Et tu peux proposer ton aide, mais si la personne préfère continuer à se culpabiliser parce que c'est confortable d'être une victime, parce que les autres vont venir prendre soin de toi finalement. Il y a des avantages quand même à jouer ces jeux-là. Voilà, ça veut dire que cette personne n'est pas prête à se prendre en main, à faire un accompagnement en développement personnel. Et c'est ok. Laissons le temps au temps, chacun à son propre rythme, chacun à son propre temps. tant le timing lorsqu'il y aura un déclic sera le bon et cette personne sera prête, ou pas, ou jamais. Et voilà, sache que tu n'as pas à jouer ce rôle de sauveur parce que sinon tu rentrerais dans ce fameux triangle. Alors moi en tant que coach, qu'est-ce que je fais ? On me pose souvent la question, ça c'est un exemple. c'est que je peux t'aider déjà à savoir qui tu es, à te positionner et sans aller jusque-là, à même te dépatouiller de situations que tu n'as pas demandé et qui te dépassent parce que ce sont des rôles des jeux psychologiques. Et c'est très difficile de s'y retrouver parce que ce sont des jeux de manipulation. et dans ces jeux-là, c'est celui qui gagne, qui est le plus fort quelque part. Il y a de toute façon un perdant et un gagnant. Donc moi je peux t'aider à sortir de ça et à rester non pas une gagnante, non pas un gagnant, mais à rester quelqu'un ancré, centré avec soi-même, quelqu'un qui est bien, qui est heureux, qui est épanoui et qui a cette bienveillance, qui reste avec cette bienveillance. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de rancœur par rapport à ce qui peut se passer autour de soi parce qu'il y a une bonne compréhension du schéma de l'autre. Il n'y a pas de culpabilité à ne pas pouvoir faire quelque chose pour l'autre tout simplement parce qu'on ne joue pas le sauveur. Et comme on sait que c'est un comportement qui appartient à l'autre, qu'on a cette compréhension-là, on ne joue pas non plus le rôle de la victime. Donc être heureux, c'est pouvoir se rendre compte de tout cela, d'avoir assez d'amour de soi et assez d'amour pour les autres pour ne pas être dans le jugement ni dans la rancœur, de pouvoir continuer à avoir de belles relations et des relations bienveillantes avec qui que ce soit, quel que soit le comportement qu'ils ont tout simplement parce que vous, vous vous positionnez en je suis. je suis ce que je suis et je n'ai pas à accepter qu'on me culpabilise, qu'on me persécute, qu'on m'engueule, qu'on me traite mal, qu'on me maltraite et je n'ai pas non plus à essayer de sauver le monde, je ne peux rien y faire. Ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux pour que tout se passe bien avec tout le monde. B, il y a une frontière et des limites à ne pas dépasser, c'est le respect de soi. Quand on vient en consultation chez moi, à la première séance, je connais tellement bien ce schéma du triangle dramatique qu'on met très rapidement le doigt sur, « Tiens, quel jeu psychologique on est là-dedans ? » Parce qu'en réalité, dans la vie, il n'y a rien qui est difficile, il n'y a rien qui est malsain. La vie, elle est belle, elle est faite pour être claire, pour communiquer, pour être bien avec soi, pour être bien avec les autres, pour être en lien, pour être relié. et comme Alpha, on kiffe la vie, on s'éclate, tout en ayant la possibilité d'avoir ce regard bienveillant envers les autres et sans s'oublier. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible et c'est ce que j'ai appelé l'accompagnement épanoui-vie. Quand tu fais un hashtag épanoui-vie, tu me retrouveras sur Youtube, sur Facebook. Au programme, jusque septembre, il y a mon petit parcours des vacances, grâce... je me suis mise à la vanlife, tu le sais peut-être si tu me suis. Et donc, dans ce parcours de vacances, je te fais découvrir un petit peu comment j'ai construit mon van. J'appelle le van zéro déchet parce que c'est avec des produits de récup. Qu'est-ce que j'ai visité ? Tu y découvriras... J'ai fait un tour de France quasiment. Si j'aime bien, parce que je ne voudrais pas non plus trop m'éloigner de ma fonction première, j'aime bien faire des liens avec les situations, avec le vécu, avec mon environnement, avec la nature. C'est ce que j'appelle l'éco-coaching. C'est-à-dire que c'est l'écologie de soi, être bien avec soi et avec les autres. L'écologie de son environnement et tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est en lien aussi. Donc, je me sens aussi reliée aux gens, mais également au monde. Allez, je te dis à très bientôt. Et cauchemans vôtres. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi. Liker et partager un max, il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne. ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501